Étudiant, étudienne des universités, école supérieure, licence, maths sup, maths sp, aujourd'hui je vais vous proposer une série d'exercices concernant le calcul des primitifs avec des fonctions hyperboliques. Alors, on commence par la première. Dx sur cosinus hyperbolique de x. Avant tout, je vais déterminer les primitifs de 1 sur cosinus hyperbolique de x. Ainsi de 1 sur 1 plus expansion de x. Ainsi, cosinus hyperbolique de x moins 1 sur cosinus hyperbolique de x plus 1 exponentielle de x. Ainsi, 1 sur cosinus hyperbolique de x multiplié par 1 plus sinus hyperbolique de x. Donc, on commence. On va déposer, changement de variable, on va mettre u de x égale exponentielle de x. Donc, du égale exponentielle de x dx. Et on sait que le cosinus hyperbolique de x, c'est exponentielle de x plus exponentielle de moins x sur 2. Alors, je vais simplement me remplacer. 1. La primitive dx Donc, ici, dx égale du sur u. Alors, du sur u. Donc, du sur u, u, c'est exponentiel. Exponentielle de x, facteur 2. Exponentielle de x plus exponentielle de moins x. Sur 2. Donc, je vais avoir... Donc, je vais avoir... D sur l'exponentielle de x. Je vais avoir du. Exponentielle de x. Sur. Exponentielle de x. C'est-à-dire, 2 exponentielle de x. De x sur. Deux x plus. A. Ce sera donc. Deux du. Sur. U2. Plus ça. Deux. Deux. Sur. Un. Plus. U2. Et ça, c'est. Deux arcs. Tangentes. Deux. Plus. Constante C. Je vais l'en remplacer. Donc. La primitive. Les primitives. Deux. Sur. Cosine superbolique de x. C'est deux. Arc. Tangente. Exponentielle de x. Plus. On va continuer. La deuxième. La primitive de 1 sur 1 plus l'exponentielle de x. On va toujours poser. U égale exponentielle de x. Donc du égale exponentielle de x. Dx. Dx. Égale. Du. Sur. Exponentielle de x. Donc. Dx. Sur. 1 plus l'exponentielle de x. Égale. Du. Sur. Exponentielle de x. Tard de 1 plus l'exponentielle de x. C'est à dire. Du. Sur. Plus. U. Ici. Je vais pouvoir. Transformer la fraction. 1 sur. 1 plus. U. En fraction simple. A. Plus. B. 1 plus. U. C'est à dire. A. Facteur de 1 plus U. Je vais donc. Unifier les. Plus. B. U. Je vais rendre. Au moins. Dénormateur. Les deux fractions. Ce qui va me donner. Donc. A. B. Facteur de U. Plus. A. Sur. A. Plus. Identifiant. Les coefficients. Des termes. En. Nous avons. A. B. Égale 0. Et. A. Égale. 1. Donc. B. Égale. Moins. A. La fraction. 1. Sur. Plus. U. U. Égale. 1. Sur. Moins. 1. Sur. 1. Plus. U. Donc. La primitive. 2. U. U. Facteur de 1. Plus. U. Égale. 2. U. Sur. Moins. 2. U. Sur. Plus. U. Autrement dit. Autrement dit. La primitive. d'un sur ici. Log. De U. Ici. Moins. De 1. Plus. Plus. C. Je vais remplacer. U. Par sa valeur. Je vais avoir. Exponentielle de X. Moins. Log. De 1. Plus. Exponentielle de X. Plus. Donc. La primitive de 1. Sur 1. Plus. Exponentielle de X. Est égale. Logarithme. De exponenteielle de X. Sur 1. Plus. Exponentielle de X. Plus. Donc. Les primitives. De 1. Sur 1. Plus. C'est tout ça. Il ne faut pas oublier. La constante. C. C'est une constante réelle. La troisième. Cherchez la primitive de cosinus hyperbolique de X. moins 1. Sur cosinus hyperbolique de X. Plus. 1. Facteur de exponentielle. X. DX. Je pose toujours. U. Égal. U de X. Égal. Exponentielle de X. Donc. DU. Égal. Exponentielle de X. DX. Et le cosinus hyperbolique de X. C'est exponentielle de X. Plus. Exponentielle de moins X. Sur 2. Je vais remplacer. Donc. Une primitive de. Exponentielle de X. Plus. Exponentielle de moins X. Sur 2. Moins 1. Sur. Exponentielle de X. Plus. Exponentielle de moins X. Sur 2. Plus 1. Exponentielle de X. DX. C'est DU. Et si. Je vais mettre au même déterminateur. Et j'élimine par la suite. Ça va faire. Ça va faire. Exponentielle de X. Exponentielle de moins X. Moins 2. C'est l'exponentielle de X. Plus. Exponentielle de moins X. Plus 2. J'élimine. J'ai supprimé le 2. Qui est dénominateur. DU. Je ne vais pas le laisser comme ça. J'ai. Exponentielle de X. Plus. 1 sur exponentielle de X. Moins 2. Sur exponentielle de X. Plus. 1 sur exponentielle de X. Plus 2. DU. Je vais pouvoir éliminer l'exponentielle de X. Je vais donc avoir. La primitive de. Exponentielle de 2X. Moins exponentielle de. Exponentielle de X. Plus 1. Sur. Exponentielle de 2X. Plus 2 exponentielle de X. Plus 1. Plus 1. DU. C'est-à-dire. U2. Moins 2U. Plus 1. Sur. U2. Plus 2U. Plus 1. DU. Plus 1. 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 2 plus 1 sur U2 plus 2I plus 1, je peux la transformer U2 plus 2U plus 1 moins 4U sur U2 plus 2U plus 1 égale. Vous voyez bien que j'ai U2 plus 2U plus 1 sur U2 plus 2U plus 1, c'est-à-dire 1 moins 4U sur U2 plus 2U plus 1. Alors, la primitive de tout ça, donc U2 moins 2U plus 1 sur U2 plus 2U plus 1 du est égal à la primitive de 4U sur U2 plus 2U plus 1 du. Je vais transformer donc le U sur U2 plus 2U plus 1. Je vais écrire, c'est quoi ? C'est U sur U plus 1 au carré. Je peux donc mettre A sur U plus 1 plus B. U plus 1 au carré. ça va me donner A. Donc, U sur U plus 1 au carré, ça va me donner A. 1 plus U plus U plus B sur U plus 1 au carré. A. Donc, A U plus A plus B. Donc, identifions. A est égal à 1, puisque ici, c'est 1. Le coefficient de U, c'est 1, A égale 1. Et A plus B égale 0. Donc, B égale moins 1. U plus 1 sur U plus A plus 1 sur U plus A au carré. A. Donc, moins 4U sur U plus 1 au carré, égale moins 4U plus 1. plus 4U plus 1 plus U. Plus 4U plus U au carré. Je vais remplacer. U2 moins 2U plus 1 sur U2 plus 2U plus 1 du égale. du. Moins 4 sur U plus 1 plus 4U sur 1 plus U2. DIC. DICU. Deux. Moins 4 logarithmes de U plus 1. Plus. Moins 4. 1 plus u donc plus u je remplace u par sa valeur c'est un x, ça fait moins 4 logarithme de exponance de x plus 1 moins 4 1 sur exponentielle de x plus c c'est ça le 1 donc cos et par bolic de 2 moins 1 sur cos et par bolic de x plus 1 exponentielle de x, dx c'est tout, ça va là les primitives donc c'est égal je rappelle c que ce soit suivant la valeur de c j'ai une primitive donc j'ai plusieurs primitives il faut que je mette c c c'est un c c'est un réel quatrièmement la primitive de cos y par bolic de x facteur de 1 plus sinus y par bolic de x changement de variable pose u de x égale sinus y par bolic de x du égale cos y par bolic de x et dx alors dx sur cos y par bolic de x égale quoi égale cos y par bolic de x sur cos y par bolic au carré ça va mettre du sur sur 1 plus u de pourquoi parce que cos y par bolic de x au carré moins sinus au carré de y par bolic de x égale 1 ça il faut revoir il faut voir les règles les formules concernant les fonctions hyperboliques alors je vais remplacer donc la primitive de 1 sur cos par bolic de x égale à quoi donc d sur cos x c'est quoi c'est du sur 1 plus u2 multiplié par 1 plus u 1 plus u voilà je vais transformer la fraction 1 plus u2 facteur de 1 plus u je vais écrire a sur 1 plus u plus bu plus c sur 1 plus u2 vous voyez bien que bu sur c il y a un degré de moins par rapport au trinon qui se trouve au dénominateur toujours toujours 1 degré de moins ici aussi le 1 degré ici le degré est égal à 1 u et ici le degré est égal à 0 c'est u0 u0 c'est égal à 1 donc je vais unifier le dénominateur 1 ça va être le même dénominateur 1 plus u facteur de 1 plus u2 ici je vais multiplier par a 1 plus u2 et ici je vais multiplier par bu plus c par 1 plus u je développe a plus a u2 plus bu plus bu2 plus c du cu sur 1 plus u facteur de 1 plus u2 alors je vais construire mon trinome au numérateur donc a plus b u2 plus plus b plus c b plus c u plus a plus c 1 sur 1 plus u sur 1 plus u2 identifiant qu'est-ce que je vois je vois que le numérateur est égal à 1 est égal à tout ça le a plus b égale 0 le b plus c égale 0 et le a plus c égale 1 alors qu'est-ce que je vais faire je vais faire ici a plus b égale 0 et ici moins c moins c moins b égale 0 j'ai a moins c égale 0 je vais rajouter ici a plus c égale 1 vous voyez ici je vais ajouter ça fait 2a égale 1 ça me donne a égale 1 demi si a égale 1 b égale a plus b égale 0 et b égale moins a donc moins 1 demi c a plus c égale 1 et c égale 1 moins a c égale 1 moins a donc comme a est égale 1 demi a moins 1 demi donc 1 demi le 1 sur 1 plus u facteur de 1 plus u2 égale quoi a sur 1 sur u c'est b b plus moins 1 demi de u plus 1 demi sur 1 plus u2 alors si je cherche une primitive de 1 plus u facteur de 1 plus u2 je dois aussi chercher du 1 plus u sur plus moins 1 demi de u plus 1 demi sur 1 plus u2 du comme on dit c'est 1 demi de du sur 1 plus u moins 1 demi de u d sur 1 plus u2 plus 1 demi de du u sur 1 plus u2 ça du sur 1 plus u ici je peux avoir donc une primitive de 1 sur 1 plus u c'est logarithme de 1 plus u 1 demi logarithme de 1 plus u ici c'est le logarithme puisque j'ai ici u prime mais je donne 4 donc moins 4 logarithme de 1 plus u2 plus un demi de quoi 1 sur 1 plus u2 c'est arc tangente de u plus une constante c parce qu'il y a plusieurs primédiens je remplace donc je remplace donc dx sur cosinus hyperbolique de x acteur de 1 plus sinus hyperbolique de x égal 1 demi de logarithme de x de 1 plus sinus hyperbolique de x moins un quart de logarithme de 1 ici de 1 plus sinus unique c'est cosinus cosinus hyperbolique de x au carré plus un demi de arc tangente sinus hyperbolique de x du c 1 sur u2 u2 c'est sinus hyperbolique de x donc 1 plus sinus bonnet c'est cosinus carré donc voilà j'ai terminé je vous remercie de votre attention pas 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 de c'est pas pas de pas pas de